hello coucou voilà je suis ici à la mer du nord c'est pas mon endroit préféré moi je préfère vraiment la méditerranée mais en attendant la mer du nord c'est pas mal quand il fait beau alors je me connecte ici ce soir parce qu'il y a plein de choses qui se passent et je voudrais donc témoigner de quelque chose que vous avez peut-être déjà expérimenté peut-être pas donc peut-être que vous avez remarqué qu'en mois de juin j'ai encouragé beaucoup de femmes j'ai parlé avec beaucoup de femmes on a une centaine de femmes dans le groupe porte ce projet à vivre leurs rêves à vraiment croire en elles et à faire quelque chose prendre action c'est toujours le moment je dirais crucial c'est quand on commence à agir parce que jusqu'à là un rêve c'est beau et on se dit c'est pour les autres j'ai un rêve on sait pas pourquoi j'ai ce rêve et c'est pas pour moi et on se diminue on se croit pas à la hauteur surtout nous les femmes et moi dans ma vie tu vois il y a beaucoup de choses qui évidemment se sont passées mais en réalité j'ai quitté mon travail en septembre l'année dernière il y a exactement un an j'ai créé mon premier cours en ligne pour moi le rêve de j'adore voyager le rêve d'avoir cette indépendance et cette indépendance financière aussi et aussi de travailler avec les femmes dans le monde entier puisque je parle assez bien des langues et j'adore voyager donc pour moi ça c'était un rêve de pouvoir ne pas avoir ces limites ces limites de l'espace qui me limite à la Belgique et surtout que je vis à l'étranger tu vois pour moi je suis allemande je vis je vis à l'étranger et tu sais ma vie a tellement changé depuis lors que depuis que j'ai j'ai fait ce pas de me dire oui je vais donner une chance à ce rêve je vais donner une chance moi je vais donner une chance à coucou je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a raté je vais donner cette chance je vais prendre le risque est ce que j'ai à risquer je me dis bon je vais pas tout de suite me trouver à la rue et même vis-à-vis de ma famille je sais qu'il y a une femme qui m'a une fois dit c'est un peu injuste vis-à-vis de la famille de mes enfants de vouloir vivre mes rêves et c'est vrai que c'est dur maintenant je dois dire à mes enfants écoute pour tes études universitaires je ne suis pas si sûre que je sais tout assumer je suis en train de me construire mon business en ligne et ça prend du temps et j'avais j'étais fonctionnaire européen donc j'avais vraiment un salaire tu sais dans beaucoup de gens rêvent mais mon coeur il est resté vide et un jour j'ai quitté ça je suis libre et je me dis waouh j'ai osé faire ça j'ai osé quitter cette sécurité incroyable ce salaire élevé j'ai osé faire ça et aujourd'hui j'ai j'ai parlé avec mon mon compagnon je dis tu sais je suis libre si tu veux on part en vacances demain et on reste six semaines mon business est en ligne je peux faire des coachings à partir de partout dans le monde et j'ai pas besoin d'être en belgique je me suis rendu compte que ça c'est totalement vrai et aussi je vais me mettre comment est ce que je vais me mettre pour que je cette liberté elle est incroyable ça c'est une chose l'autre chose c'est je parle avec une autre personne qui me dit qui est toute toute fraîche je dirais dans cette histoire de se construire son business en ligne et elle me dit je ne sais plus m'arrêter je sais plus m'arrêter j'ai une énergie de dingue je travaille pour la première fois pour moi pour ce que j'adore faire et et je sais que c'est comme ça quand tu fais un travail qui te plaît ok c'est ok ton travail c'est ok ça te ramène de l'argent tu travailles toujours encore pour le rêve de quelqu'un d'autre et tu réalises le rêve ou les idéaux de quelqu'un d'autre pas les tiens et tu le soutiens là dedans que ce soit ton mari que ce soit ton employeur que ce soit l'organisation que ce soit la société je ne sais pas qui mais en tous les cas c'est pas un truc à toi et honnêtement moi maintenant que je réalise et je réalise mon rêve celui que j'ai eu quand j'étais petit enfant et que maintenant il sait vraiment comment ça se concrétiser et qu'il est tellement plus beau que là la meilleure de réalité que j'aurais pu l'imaginer ça me donne non seulement une énergie ça me donne une liberté ça me donne ça me remplit mon coeur j'ai dit ça dans un témoignage enfin dans une interview avec Sigrun je lui ai dit écoute tu sais Sigrun moi ce qui m'a le plus plu dans tout ce que j'ai fait c'est que je me suis dit mon coeur est tellement rempli je dois mourir demain je vais mourir mon coeur rempli et ça ça vaut combien d'argent ça je ne sais pas tu vois ça vaut combien de risques et donc c'est ce que je voudrais ici en fait témoigner c'était ta dame peut-être que tu as entendu ça déjà souvent sur internet réaliser tes rêves je ne sais pas de quoi moi j'ai entendu ça pendant des années mais quand maintenant moi ça se passe dans ma vie je me dis waouh ils avaient premièrement raison et deuxièmement c'est vrai c'est une autre réalité c'est autre chose et donc j'ai travaillé avec toutes les femmes mais porté ce projet on a un groupe Facebook pour cela plus que 100 femmes j'ai interviewé enfin j'ai ils ont pris rendez-vous avec moi j'ai un peu froid donc je sais pas si on va retourner ma voix ça s'appelait rendez-vous avec ton potentiel parce que je me suis découvert je me suis découvert plein dedans une fois que tu sors de cette zone de confort tu te rends compte les capacités que tu as que tu les demandais pas on te met dans une sorte de on te met dans une sorte de cannes de truc tu as un emploi et tu fonctionnes dans cet emploi je commence à voir vraiment voilà et on m'a déjà dit ah tiens c'est qui cette journaliste donc tout d'un coup je suis journaliste je sais pas il y a pas de vent c'est mieux et donc ce que j'ai fait avec ces femmes je les ai interviewé avec leur potentiel et j'ai écrit dans le groupe un petit poste où je vois leur avenir et que je veux je veux encourager ces femmes à vraiment vivre ça et je me rends compte que l'obstacle le plus grand je vais aller ici je vais aller ici je vais aller à la petite caravane ah c'est le meilleur ok ouh parce que je tremblais déjà lumière aimée aussi non est-ce que je me suis rendu compte pour ces femmes le plus grand obstacle c'est cette confiance en soi cette ah coucou francesca cette confiance en soi qui est le plus grand obstacle les femmes qui se disent oui mais je n'ai pas le temps je n'ai pas je suis encore pas assez compétente etc etc et donc ce que j'ai fait une fois qu'on a passé le mois de juin où j'ai vraiment encouragé j'ai fait beaucoup 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 j'ai consacré mon mois de juin j'ai donc réfléchi pendant une nuit entière pour offrir quelque chose pour pousser ces femmes aider ces femmes à aller plus loin toutes celles qui ont pris le pas pour rejoindre Zumba donc le programme de ma business coach sont parties à fond comme Francesca qui me regarde ici à créer leur premier cours en ligne quelle magie que c'est ça pour moi c'est hautement magique j'étais là il y a déjà exactement un an et je peux te dire que ça a transformé ma vie à un tel point que j'ai finalement osé quitter ce travail et c'est difficile de quitter un travail où tu es en sécurité complète avec un salaire élevé je peux te dire que c'est une prison dorée je l'ai toujours vécu comme ça je me dis quand est-ce que je vais la porte était ouverte ça ne tenait qu'à moi mais quand est-ce que je vais avoir ce courage de m'envoler quand est-ce que je vais oser faire ça il m'a fallu un petit coup de pied le dernier au mois d'août l'année dernière bon et pourquoi au mois d'août l'année dernière ça s'est passé parce qu'après la summer school donc ce premier cours en ligne que j'ai créé c'est là que j'ai senti que vraiment mon travail mon rêve si tu veux mais mon travail peut-être c'était à la base valait quelque chose je pouvais toucher des femmes et avoir un impact positif et depuis un an je suis là-dedans et je me rends compte de ma puissance c'est une responsabilité c'est quelque chose où il faut répondre présent à ça et c'est un engagement vis-à-vis de moi-même et cet engagement est de marcher enfin comment dire de prendre le volant de ma vie et de me dire oui j'assume je vais répondre présent tu rentres dans un autre univers et cet univers je le souhaite à tout le monde et je suis très oui Francesca tu confirmes c'est un autre monde comment est-ce que je vais vous le dire et donc ce qui est mon plus grand souhait puisque c'est comme je te dis si je dois mourir demain mon coeur il est rempli qu'est-ce qui peut être plus beau que ça je ne sais pas et donc ce que je voudrais ici sur ma page c'est pour ça que je vous parle offrir c'est ce cours que j'ai donc qui est créé il y a des personnes qui ont fait ce cours Francesca notamment au mois de août pardon au mois d'avril et donc ce cours je le donne maintenant à partir de la semaine prochaine et vous êtes libre à vous inscrire et vous laisser accompagner par moi quand c'est avec moi vous allez trouver une magie dans le groupe des relations je ne sais pas comment je fais ça c'est mon don mais c'est toujours chaque fois magique et magique et magique les femmes entre elles créent un réseau se découvrent elles-mêmes et grandissent et grandissent et grandissent et chacune à sa vitesse sans pression avec les jardins ludiques d'une manière ludique et donc ça ça va se passer ça commence la semaine prochaine c'est là qu'on va travailler tout le mois de juillet sur la confiance en soi sur ces images de soi et puis la deuxième partie du cours c'est pour travailler sur ton projet si tu es une porteuse de projet je t'invite à regarder cette proposition de ma part elle vient vraiment de mon coeur pour t'aider à faire ce pas à oser faire ce pas je sais que ça c'est quelque chose qui doit être nourri ça doit être tu dois grandir de l'intérieur pour pouvoir te dire je vais prendre ce risque et peut-être personne n'a jamais nourri cette partie en toi et moi je sais que je peux donc j'offre je réponds présent comme je dis à ce don que j'ai et à cette mission que j'ai et donc je t'invite à en profiter au mois de juillet tu peux donc travailler sur ta confiance en soi et l'image de soi c'est toujours en connexion avec cette connexion au féminin sacré j'explique ça dans le cours ce que j'entends par le féminin sacré c'est une expérience intérieure totalement individuelle qui ne s'explique pas qui se sent et au mois d'août c'est la deuxième partie pour travailler sur un projet alors j'ai décidé aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au stade d'avoir un projet sauf celles qui sont dans mon groupe de dissocier les deux donc tu peux dire je vais faire que le mois de juillet ou je vais faire que le mois d'août je pense que c'est juste parce que je sais que ça dépend où tu te trouves et moi mon but c'est de te récupérer de comment dire d'accompagner là à partir de là où tu es et donc voilà ça c'est c'est magnifique et je me réjouis de te voir dans le groupe ça se passe dans un groupe Facebook avec une légère tu sais les vacances pour tout le monde ça c'est une chose et il va y avoir un super super cadeau un super oui c'est un cadeau ça je me suis décidé j'ai décidé de participer à cette summer school que Francesca fait je suis un peu en retard mais ça c'est pas si grave et j'ai une idée bien spécifique et ça ce sera mon cadeau donc si en plus au mois de juillet Francesca qui crie je vous encourage vivement à ce jour ce cours de confiance en soi j'ai la suivie aussi et depuis j'ai confiance en moi oui Francesca j'ai débloqué quelque chose chez Francesca bien sûr Francesca je ne suis pas une magicienne qui a une baguette magique Francesca s'est mise à plein dedans donc moi je l'ai aidée mais elle a elle a suivi elle a fait des pas elle s'est mise en plein dedans et elle a fait un bon quantique en avant maintenant oui 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 elle crée son premier cours en ligne ça c'est magnifique c'est magnifique donc si tu veux ça si tu veux et chacun a le droit d'avoir son rythme ne t'inquiète pas que je te pousse ou quelque chose je vais t'aider je vais te élever si tu veux avec toute ma compétence ma douceur si tu veux avec ma bienveillance je crois que ça c'est le plus grand cadeau que je puisse donner parce qu'à des endroits où on doit grandir c'est là qu'on n'a pas reçu cet amour et cette bienveillance et tu expérimentes ça et tu vas grandir c'est garanti et donc mon cadeau ça va être ma summer school à moi qui est un cours sur 4 semaines j'ai une idée géniale que tu vas recevoir en cadeau en plus un super méga bonus donc tu reçois pour le prix de 1 cours 2 cours et je trouve que ça c'est magique et l'occasion c'est maintenant maintenant et je te dis maintenant ça on commence la semaine prochaine et toi tu peux en profiter mais dans la vie les occasions viennent et tu dois apprendre à les saisir et c'est coucou Frédéric c'est pas grave si tu les saisis pas parce que tu vas savoir par la suite en fait si ça te fait avoir des regrets tu vas apprendre merde je n'ai pas saisi l'occasion ce n'est pas grave le regret va juste être une leçon où tu vas te dire la prochaine fois je saute sur une occasion c'est ton coeur qui le sait donc est-ce que ça ici c'est une occasion pour toi ou non c'est toi qui le sais au fin fond de toi-même et malheureusement ça c'est un peu malheureux mais c'est comme ça au début quand on apprend à savoir est-ce que c'est une occasion ou non est-ce que je m'investis là-dedans est-ce que j'investis du temps de l'argent là-dedans ou pas c'est qu'on s'est porté fermé et que tu as des regrets que tu sais je n'ai pas suivi mon coeur et c'est c'est comme ça par des expériences douloureuses qu'on apprend à suivre son coeur parce qu'après on en a marre on en a marre de ne pas suivre la voix de son coeur et je parle d'expérience combien de fois je n'ai pas saisi et je deviens de plus en plus apte à saisir les choses je peux te dire par exemple je suis dans un cours ici j'ai reçu un email d'une amie qui est mis à la fin j'ai lu son email j'ai lu son kilomètre de l'email j'aime bien ce qu'elle fait donc pour une fois je lis cet email à la fin elle a mis tiens il y a secours je suis allée sur la page je ne connaissais rien de secours mais rien il a coûté dans les 700 euros et tu sais que j'ai fait clic et que je l'ai acheté et il y a eu un bug un bizarre de bug mais je me suis accrochée je me suis à part la suite en renseignée et c'était un prix tout à fait spécial les 700 euros c'est une formation sur 6 mois et j'arrive j'arrive et tu sais je l'ai acheté d'une seconde à une autre parce que quelque chose à moi à l'intérieur de moi je savais que c'est ça exactement qu'il me fallait ce dont j'avais besoin et j'ai appris à écouter mon coeur et donc je savais que si à l'intérieur ça fait clic je peux faire confiance et le problème c'est que les femmes les hommes je ne sais toujours pas quoique mon compagnon il est un champion d'écouter son intuition et donc les femmes ont cette intuition mais ne font pas confiance et alors on va se mettre à réfléchir et quand tu commences à trop réfléchir tu détruis tout parce que tu vas réfléchir dans tous les sens et cette réflexion n'est même pas tes propres pensées tu peux avoir des pensées parasites mais ton coeur il ne ment jamais donc quand tu as cette intuition c'est une occasion pour moi c'est ça qu'il me faut quand tu le sens alors c'est une occasion à saisir et je ne peux même pas moi te dire si le travail avec moi est ton occasion la seule chose que je fais je réponds moi à ma mission de vie je réponds à cette envie que j'ai de pousser les femmes plus loin et aller les accompagner sur ce chemin qui est magnifique magnifique parce que moi je l'ai expérimenté et que je le souhaite à tout le monde c'est comme ça les enfants sont déjà comme ça donc voilà alors qu'est-ce qui se pointe à l'horizon c'est donc ce cours sur la confiance en soi l'image de soi et ce cours en ligne qui est en méga super bonus et au mois d'août pour celles qui veulent donc tu as le droit maintenant de dissocier les deux si tu le veux juste pour les porteuses de projet maintenant ce que je conseille en tous les cas à toutes mes porteuses de projet c'est de en tous les cas faire le cours au mois de juillet le prix aussi je fais une super réduction pour celles qui prennent les deux mois bien sûr parce que pour moi ça me permet d'avoir un groupe homogène qui a avancé et tu ne peux pas tu ne peux pas être une porteuse de projet si tu n'as pas confiance en toi si tu ne sais pas faire une vidéo comme je fais ici où tu te montres tu ne peux simplement pas être ça parce qu'une porteuse de projet c'est qu'il se cache comment veux-tu qu'un client te fasse confiance si toi tu te caches c'est pas logique tu vois ce que je veux dire si toi tu n'as pas tu ne réponds pas présent et tu n'as pas cette passion tu n'investis pas en toi pourquoi tu veux qui que ce soit travaille avec toi si toi tu n'es même pas capable de prendre le temps pour toi pour ta mission de vie pour ton don si toi même tu ne fais pas cet espace pourquoi quelqu'un travaillerait avec toi on est toujours l'exemple on fonctionne avec l'exemple on ne fonctionne pas avec tous les diplômes universitaires oui ça ça marche dans un certain monde dans un monde ce qui compte c'est le paraître c'est ce que tu as appris les diplômes mais la réalité est si tu vas chez une guérisseuse elle n'a peut-être rien appris que cette capacité d'être une guérisseuse et combien de personnes tu as toi moi j'ai suivi plein comme ça j'allais chez une guérisseuse mon compagnon en a même été en Pologne chez un guérisseur parce que c'est totalement puissant ça et c'est un autre monde c'est pas le monde du paraître la chasse au diplôme c'est l'expérience l'authenticité la connexion à quelque chose de plus puissant et quand tu travailles avec des gens comme ça toi tu vas avancer parce que ce sont des gens qui ont vécu des choses et qui savent les transmettre de tout bon cœur et avec amour et c'est là que tu es dans cette bonne énergie et mon but à moi c'est de me mettre le plus possible et le plus que je peux je me le suis promis je l'ai promis à mon enfant qui rêvait de faire ce que je fais maintenant je me le suis promis et c'est une responsabilité que je prends et donc mon travail avec moi il crée de la magie autour de moi c'est mon privilège ça et je viens de cet endroit là c'est un endroit qui est vraiment pur chez moi et c'est pour ça que je t'invite à travailler avec moi donc voilà et je vais mettre le lien il doit être quelque part sur ma page si je ne peux pas le mettre tout de suite je suis sur mon téléphone et on doit les manger là maintenant mais j'avais besoin de le dire ici donc le mois de juillet et le mois d'août il y a plein de choses qui se passent et tu es vraiment de tout cœur la bienvenue vraiment mon souhait c'est de te accompagner pour que au mois fin août ou fin juillet tu es fait ce super coucou Sibyl tu es fait ce super 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 bon en avant et comme ça elle est rentrée en septembre waouh qu'est-ce que ça peut être et moi je suis oui c'est magnifique je suis émerveillée de voir toutes ces femmes et de voir le potentiel de voir cet avenir et moi je commence à être une sorte de visionnaire je vois comment on va modifier le monde ça a toujours été mon désir et je ne suis plus seule à le faire j'ai des femmes magiques à mes côtés Francesca en est une qui vont changer on va faire ça ensemble et tu t'invites à faire partie de ce groupe là et à nous rejoindre et pour ça tu dois tu peux évoluer et je t'offre mon soutien pour ça donc voilà je rejoins cette communauté de femmes magiques et faisons ça ensemble faisons ça ensemble tu es magique tu as tout ce qu'il te faut la seule chose qu'il manque peut-être c'est de dégager le chemin enlever ce qui n'est pas à toi et je suis une magicienne pour ça je vais vraiment le dire vraiment c'est ça bonne soirée à tout le monde j'espère que je te vois t'inscrire donc te prendre comment on va dire de relever ce défi de réfléchir sentir surtout et 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 nous rejoindre voilà c'est ça et on va créer un de ces trucs magiques magiques bisous bonne soirée à tout le monde